Bonjour Christophe Honoré, comment allez-vous ? Je vous pose la question parce que on vous sent un peu dépressif, on palpe une sorte de malaise ou d'un pessimisme au travers de ce livre. L'époque ne me convient pas mais je m'y conforme, y ai-je lu ? Oui, on vit une époque brutale, alors elle est forcément brutale pour les plus faibles, mais oui, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il faut résister en tout cas à chacun un petit peu, quelle que soit la place qu'on occupe, on a toujours l'impression qu'on est cerné par des gens qui parfois nous menacent. Il y a quelque chose qui a basculé dans ce pays qui est lié aux attentats, aux manifs contre le mariage pour tous, qu'est-ce qui vous a fait douter ? C'est toujours étrange et puis en plus moi en tant que cinéaste ou en tant qu'écrivain, je ne suis pas sociologue ni historien, donc c'est toujours que des impressions. Mais par rapport à ce livre-là, en tout cas ton père, c'est sûr que de voir tous ces gens qui défilent dans la rue pour protéger leurs enfants ou l'idée de l'enfance, ce n'était pas contre n'importe qui, c'était quand même contre les homosexuels, quand vous-même vous êtes homosexuel et père d'un enfant, vous... bon là maintenant ça fait quelques années, mais vous ne pouvez pas uniquement traiter ça à la légère et les ranger dans une catégorie idéologique qui ne serait pas la vôtre. Forcément ça vous blesse et ça vous fait vaciller d'une manière plus forte, je crois. Merci. Merci.